bonjour alors dans la dernière vidéo on a vu comment se propageait les rayons réfractés et réfléchis dans un bloc de verre alors aujourd'hui on va continuer avec un prisme cette fois ci donc ça va être un prisme équilatéral comme on peut voir sur l'image alors ce qu'on nous dit premièrement c'est qu'il s'agit effectivement d'un prisme avec du verre crown donc le même milieu qu'on avait avec notre bloc dans la dernière vidéo que le prisme il est équilatéral qu'on va envoyer un rayon lumineux avec un angle de 30 degrés donc moi je l'ai mis en jaune ici mon rayon incident de 30 degrés donc 30 degrés toujours avec la normale que j'ai déjà mis en bleu et on va faire un schéma de ce qui produit sur trois surfaces donc première surface deuxième et troisième surface on va dessiner tous les angles angles réfléchis angles réfractés tracer les normales et on va faire les calculs de ce côté ci de notre de notre dessin alors on commence tout de suite avec le premier rayon donc on a un rayon de 30 degrés qui sera maintenant aussi réfléchi donc je peux aller faire le rayon réfléchi à partir de la normale toujours un rayon de 30 degrés donc je m'en viens de tracer comme ceci en indiquant toujours le sens et en indiquant sa valeur 30 degrés alors ça c'était facile on continue ensuite avec la réfraction pour faire la réfraction je vais en raison de faire des calculs donc je vais juste indiquer avant que mon angle réfléchi était bien de 30 degrés et on va maintenant pouvoir aller calculer l'angle réfracté au départ on est dans l'air donc le prisme est dans l'air donc c'est pour ça qu'on nous dit ici un un angle pas un angle mais voyons notre indice de réfraction étant de 1 donc ça veut dire que mon n1 sera de 1,00 fois sin et l'angle que j'ai ici l'incident est de 30 degrés est égal à mon deuxième milieu qui est du vert crâne donc 1,52 fois sin de θ2 donc je vais aller calculer mon θ2 et je vais obtenir une valeur de 19,2 degrés donc 19,2 degrés je ne le dis jamais assez souvent toujours par rapport à la normale donc je me mets à 0 sur ma normale et je m'en vais à 19 donc 19,2 c'est un petit peu dépassé 19 tout simplement et je m'en vais tracer ici mon nouveau rayon qui va former un angle de 19,2 mais là le problème c'est que la dernière fois on avait quelque chose qui était parallèle donc on avait un rectangle donc on disait que ça arrivait aussi avec un angle avec la même mesure d'angle de chaque côté de mon bloc donc ça ne sera pas le cas ici si je m'en viens tracer ma normale, juste te montrer rapidement je vais venir tracer ma normale puis juste à l'oeil tu vas bien voir que je n'ai pas un angle de 19,2 donc je vais venir faire ma normale je vais rajouter ça un petit peu en bleu pour bien l'identifier mais tu vois bien que l'angle avec la normale n'est pas de 19,2 pourquoi? bien parce que mes deux côtés de mon prisme ne sont pas parallèles alors je vais avoir à faire des étapes supplémentaires et pour ça il va falloir se servir de la règle des angles intérieurs d'un triangle qui donne toujours 180 degrés donc si tu vois ici mon rayon il vient former un triangle dans le haut de mon triangle équilatéral alors j'ai besoin d'aller chercher l'angle qui se trouve ici comment je vais le trouver? et bien la surface de mon prisme et la normale forment un angle de 90 degrés alors si je fais 90 moins 19,2 ça va me donner 70,8 degrés parce que ces deux angles-là ensemble forment un angle de 90 degrés c'est comme ça que je peux le trouver je sais ensuite que les angles intérieurs d'un triangle donnent 180 degrés donc je peux aller faire la somme de mes deux angles ici dire 180 degrés moins 60 moins 70,8 qui va me donner un angle de 49,2 degrés 49,2 degrés ce n'est pas mon angle formé avec la normale c'est l'angle formé avec la surface de mon prisme il me reste donc à faire 90 degrés moins 49,2 pour trouver l'angle qui va être formé entre la normale et ce nouveau rayon incident là et ça va me donner 40,8 degrés alors à partir de là, deux choses qui se produisent premièrement je vais avoir de la réflexion à l'intérieur donc mon angle réfléchi sera de 40,8 degrés parce qu'il y a toujours la même mesure que l'angle incident donc je peux tout de suite aller le tracer à ce moment là alors on dit 40,8 c'est presque 41 et il va venir rejoindre encore la surface de mon prisme je peux encore là tout de suite aller faire la droite qui va représenter la normale donc en pointillé je vais aller tracer ma normale comme celle-ci j'utilise mon crayon bleu juste pour mieux l'avoir et je n'oublie pas de venir faire ma flèche comme celle-ci donc on dit que c'est un angle de 40,8 degrés et là il va me rester à faire l'angle réfracté qui a lieu à ce moment là parce qu'effectivement là je suis dans le verre crâne mais il y a un rayon qui va sortir du verre et qui va se retrouver dans l'air ce qui veut dire que étant donné que mon rayon incident donc mon nouveau rayon incident est à l'intérieur du verre mon N1 sera de 1,52 multiplié par sin de 40,8 donc je prends bien la mesure avec la normale donc l'angle qui est formé avec la normale est égal à le milieu à l'extérieur c'est de l'air donc l'indice de réfraction est de 1,00 multiplié par sin de θ2 ça va me donner un θ2 de 83,3 degrés donc je peux aller dessiner ça on place le rapporteur pour former un angle de 0 avec la normale je m'en viens jusqu'à 83,3 donc un petit peu dépassé 83 à peine et je viens tracer ça ici et j'indique 83,3 degrés donc ça ici je peux appeler ça mon calcul numéro 1 donc c'est ce que j'ai fait ici ça je vais appeler ça mes calculs numéro 2 c'est les calculs que j'ai fait ici et il va me rester ensuite numéro 3 qui va être nos derniers calculs alors on va encore aller vérifier premièrement les angles qui vont être formés ici donc l'angle incident je vais aller calculer sa mesure en fonction de mon triangle donc comme tout à l'heure je forme un angle de 90 degrés avec ma normale donc 90 moins 40,8 me donne 49,2 degrés moins 60 qui va me donner 70,8 degrés je ne sais pas si vous voyez bien quand j'écris sur du gris avec de la mine juste l'écrire en plus foncé peut-être je ne sais pas si mon crayon va marcher donc 70,8 degrés et je peux donc aller calculer l'angle incident donc en disant bien 90 degrés avec la normale moins 70,8 me forme un angle de 19,2 degrés donc je peux tout de suite aller tracer l'angle réfléchi qui sera de 19,2 donc presque 20 je ne vais pas le continuer trop trop long il ne faut pas qu'il y ait dans le conflit avec les autres je vais juste l'indiquer ici 19,2 degrés donc mon angle réfléchi theta r 19,2 ensuite il me reste un dernier calcul pour l'angle réfracté alors je suis encore dans le verre de crâne et je sors à l'extérieur donc mon milieu numéro 1 sera l'intérieur donc le verre crâne et mon milieu numéro 2 sera l'air alors n1 est égal à 1,52 sin de theta 1 qui va être égal à 19,2 donc l'angle incident ici forme un angle de 19,2 avec la normale sera égal à 1,00 multiplié par sin theta 2 alors mon theta 2 va me donner 30,0 degrés ce qui veut dire qu'avec la normale je vais aller mesurer un angle de 30 degrés à partir du point d'incidence toujours comme celui-ci et ça forme un angle de 30 degrés donc je vais mettre ici 30 degrés donc si je vérifie ce qu'on nous demandait de faire on nous demandait de tracer les rayons incidents et réfléchis à chacune des fois qu'on traversait une surface donc la première surface j'ai bien mon rayon réfléchi et mon rayon réfracté à l'intérieur j'ai un autre rayon réfléchi ici avec son rayon réfracté j'ai calculé toutes les mesures et ensuite je repars et j'ai encore un rayon réfléchi et un rayon réfracté et encore là on a calculé les mesures on les a tous ici donc on a bien fait ce qu'on avait à faire donc tu auras des problèmes aussi comme ça à résoudre où est-ce que tu vas avoir deux milieux différents avec des rayons qui vont être réfléchis et des rayons réfractés donc on va continuer ça en classe et de ce qu'on appelle des rayons avec des rayons réfractés on va passer avec des rayons et des rayons